Bonjour à tous, et bien nous allons prendre un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Louisa Picareta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté et je te demande de faire de moi un instrument pour ta gloire, pour te servir Jésus. Un instrument d'amour, de paix et de miséricorde entre tes mains, des racines de mon âme, tout ce qui ne provient pas de toi et crée cet espace nécessaire pour venir t'installer avec le Père et le Saint-Esprit dans mon cœur. Viens agir à partir de mon cœur à travers toute mon humanité pour que celle-ci puisse être une extension de ta propre humanité et que vraiment toute ma vie puisse redistribuer les fruits de ta rédemption, que tu viennes redistribuer à travers mon humanité, les fruits de ta rédemption Seigneur. Je veux vraiment te servir, alors accepte l'offrande de ma volonté ce matin Jésus. Je voudrais être une âme réparatrice pour toi, mais seule, et bien je n'arrive à rien. Alors aide-moi et vraiment donne-moi toutes les grâces pour pouvoir te servir Seigneur. Donne-moi cette grâce de l'humilité, cette grâce de plus d'amour, cette grâce de te ressembler, cette grâce de pouvoir m'abandonner constamment et t'appeler dans toutes mes actions, cette grâce de l'union sanctifiante avec toi. Jésus, vraiment j'ai confiance en toi et je te demande maintenant de venir parler à travers ma bouche, de venir ouvrir mon cœur, mon intelligence pour que je puisse y bien comprendre le passage que tu vas me donner, que tu vas nous donner ce matin. Nous savons que chacun des passages, et bien tu as béni tous les mots et ce sont des parties de toi-même. Et tu veux que tous ces passages nous transforment, nous édifient, nous fassent grandir en sainteté. Alors Jésus, nous sommes là et travaille-nous pour que nous devenions meilleurs et que nous puissions vraiment te plaire, être une source de joie pour toi. Viens parler maintenant à travers ma bouche, Jésus, et envoie-moi ton esprit saint. Alors le passage que nous allons lire est celui du 15 novembre 1916. C'est Louisa qui parle. « Je me plaignais à mon doux Jésus, qui ne m'aimait plus autant qu'avant. Toute bonté, il me dit, ma fille, ne pas aimer une personne qui m'aime m'est impossible. » Et Jésus pourrait rajouter, « Ne pas aimer tout court, c'est impossible, puisqu'il n'est qu'amour, il est la perfection de l'amour. » Au contraire, je me sens si attirée par elle, qu'au plus petit acte d'amour qu'elle m'adresse, je réponds par un triple acte d'amour, « Et je place en son cœur une veine divine qui lui communique la science divine, la sainteté divine et les vertus divines. » Jésus souffre tellement de nos manquements d'amour, de nos froideurs, de nos indifférences. Toutes les fois où il veut déverser dans nos cœurs des grâces et des bénédictions et que nous lui tournons le dos, Jésus souffre en déliré. Nous avons vu cela dans les 24 heures de la Passion. C'est une souffrance qui le fait vraiment étouffer, qui lui donne une soif brûlante, parce que ce sont des flammes d'amour qu'il ne peut pas déverser dans nos cœurs. Alors quand il trouve une âme qu'il aime, il est fou de joie. Et vraiment, il vient la recouvrir de tout plein de grâces, de plein de bénédictions, vraiment des torrents et des torrents de cadeaux. Il dit vraiment, voilà, je me place alors devant cette âme et je viens placer dans son cœur une veine divine. C'est la deuxième fois qu'il parle, qu'il prend cette expression de veine divine, qui lui communique la science divine, la sainteté divine, toutes les vertus divines. Donc il vient vraiment relier le cœur de l'âme qui s'abandonne, qui vient vraiment l'aimer à la Trinité Sainte. Et de là, eh bien, partent des torrents de puissance, de grâce, de sainteté, d'amour, de pureté, etc. Plus l'âme m'aime, plus cette veine se développe. Et en irriguant toutes les puissances de l'âme, elles se diffusent pour le bien des autres créatures. Bien sûr, au plus le Seigneur va nous donner des grâces, au plus, eh bien, cela va pouvoir rejaillir sur les autres âmes qui n'aiment pas Jésus, qui ne veulent pas de Jésus. Quand nous nous unissons à Jésus dans sa divine volonté, eh bien, il vient s'installer avec tous ses attributs divins. Et chaque acte qu'on fait vraiment en union avec Jésus, vraiment des actes qui sont remplis de l'amour même de Jésus, eh bien, nous savons que cela va avoir des répercussions sur toutes les âmes de tous les temps, sur toutes les âmes du purgatoire et vraiment sur des pécheurs obstinés qui vont se convertir. Parce que chaque acte fait en union avec Jésus est un soleil, est une lumière supplémentaire, eh bien, dans ce monde qui est rempli de ténèbres. Et donc, le soleil, la lumière éclipse les ténèbres. Et donc, les âmes vont pouvoir bénéficier de ces lumières, de ces grâces, de cet amour supplémentaire qui va émaner, eh bien, à travers l'humanité de cette personne qui va s'offrir. Bien sûr, ce n'est pas l'amour de la personne elle-même, mais c'est l'amour de Jésus qui va s'écouler à travers elle. Jésus lui dit, eh bien, Louisa, puisque tu vis dans ma divine volonté, même si tu ne me vois pas, même si tu es en état de manque, que tu as l'impression que je te laisse, etc., je suis toujours en toi. Vraiment, il prend cette image de cette veine divine qui est installée et qui sort du cœur de Louisa et qui relie le cœur de Jésus, vraiment, cette fusion entre les deux cœurs. Et il dit, eh bien, même si tu ne me vois pas, que tu souffres mon absence, eh bien, je suis toujours là. Et cette veine va suppléer à tout, vraiment, elle va te remplir de toutes mes grâces et de toutes mes vertus. Et vraiment, tu vas pouvoir entendre, eh bien, ma voix constamment pour toi et pour tous les autres. Une voix d'amour, une voix vraiment qui appelle à la paix, à la joie, etc. Un autre jour, alors que comme d'habitude, je me fusionnais dans la divine volonté de Jésus, il me dit, ma fille, plus tu te fusionnes en moi, plus moi, je me fusionne en toi. Nous le savons, Jésus nous l'a déjà dit dans d'autres passages, eh bien, au plus nous nous fusionnons en Jésus, au plus Jésus peut vraiment mettre de la lumière dans nos cœurs, au plus il peut défricher notre âme puisqu'il a horreur du péché, eh bien, au plus on s'unit à Jésus, au plus il va venir nous vider de nos mauvaises passions, de nos désirs déréglés, de nos mauvais comportements, de tout ce qui l'offense, en fait. Et donc, il va retirer cela pour mettre plus de lumière. Donc, à chaque acte fait dans la divine volonté, on se remplit de toute la divinité de la Trinité. C'est ainsi que l'âme forme son paradis sur la terre. Eh bien, voilà, le Seigneur nous offre la vie des bienheureux sur la terre en nous permettant, eh bien, cette union avec Lui, ce prodige des prodiges, voilà. Il nous dit, vous pouvez tout prendre, unissez-vous à moi et c'est moi qui vais faire le travail en vous. Plus elle s'emplit de sains désirs, de pensées, d'affections, de paroles, de travaux, ses travaux et ses pas, qui, vraiment, en union avec Jésus, plus elle façonne son paradis. Voilà. Au plus, on va prendre l'habitude, eh bien, de nous immerger dans la divine volonté de Jésus. Au plus, il va venir, eh bien, embellir notre âme. Parce qu'à chaque acte fait dans la divine volonté, eh bien, c'est un ciel supplémentaire qui est créé. Donc, un soleil avec des étoiles, etc. Donc, vraiment, un nouveau paradis se crée à chaque acte fait dans la divine volonté. Et vraiment, on façonne notre paradis et notre sainteté, vraiment, en nous unissant à Jésus. Parce que, vraiment, Jésus va faire de nous les saints des derniers temps, les apôtres des derniers temps. À chacune de ces saintes paroles ou pensées correspond à un contentement additionnel. Bien sûr, nous ne pourrions pas avoir de saintes paroles, de saintes pensées. Vraiment, nos pensées sont sanctifiées parce qu'elles sont unies aux pensées de Jésus. Nos paroles sont sanctifiées parce que, vraiment, nous remettons toutes nos paroles dans la bouche même de Jésus. Et c'est lui qui vient parler. Nous lui donnons notre bouche pour que lui-même vienne parler à travers nos lèvres. À ces bonnes actions correspondent une grande variété de beauté, de contentement et de gloire. Jésus nous dit, à nouveau, que, vraiment, nous n'avons pas idée de ce qui se passe dans le spirituel. À chaque acte fait dans la divine volonté, c'est d'une telle beauté que, même tous les anges s'inclinent. Il paraît que, vraiment, dans les autres passages, un peu plus loin dans les livres du ciel, les anges sont en extase devant chaque acte fait dans la divine volonté. Parce que, vraiment, ça crée une telle lumière, un tel soleil, une telle beauté, sur la terre et dans le ciel, que, vraiment, ça met en joie, eh bien, le ciel et la terre. Et il y a tellement d'âmes qui sont sauvées, etc. que c'est vraiment incroyable. Et donc, on n'a pas idée de ce qui se passe. Et donc, vraiment, le Seigneur nous appelle à dire, eh bien, avancez dans la foi. Même si vous ne voyez pas, vraiment, eh bien, concrètement, ce que je suis en train d'opérer à travers votre humanité, eh bien, faites-moi confiance. C'est une telle beauté, une telle variété de contentement et de gloire. Et vraiment, c'est la meilleure façon de glorifier la Trinité Sainte. Donc, vraiment, on veut être dans ce flux et reflux d'amour avec notre Jésus, avec notre Père Céleste et avec le Saint-Esprit. Eh bien, c'est la seule façon de pouvoir offrir à la Trinité Sainte un amour parfait en laissant Jésus agir en nous. Et ainsi, nous allons pouvoir offrir, eh bien, l'amour même de Jésus, les bénédictions de Jésus, les adorations de Jésus, les remerciements de Jésus. Et donc, nous allons pouvoir être dans cette réciprocité, dans ce flux et ce reflux. D'amour. Et donc, le Seigneur nous offre vraiment sa ressemblance. C'est un cadeau inimaginable. Nous avions perdu cette ressemblance. Nous sommes juste, voilà, à l'image de Dieu puisque, voilà, nous avons deux yeux, un nez, une bouche, etc. Mais cette ressemblance, cette divinité qui devait habiter dans notre être et vraiment, et nous transcender vraiment, nous remplir intégralement, eh bien, nous l'avons perdu. Et c'est tellement triste. Le Seigneur le dit vraiment dans beaucoup de passages du Livre du Ciel. Et vraiment, quand on voit la créature qui se perd, qui se plonge dans les choses du monde, dans sa volonté propre, eh bien, elle n'est vraiment pas du tout comme elle est sortie de nos mains, quoi. Elle est recouverte d'un manteau d'ordure. Elle rampe par terre. Vraiment, c'est tellement triste pour notre Créateur de voir que, que voilà, que nous, les chefs-d'œuvre de la création, vraiment, il nous a tout donné. Il nous a rempli vraiment de sa lumière, de sa présence. Eh bien, on l'a préféré par nos volontés propres, par notre petite liberté personnelle, eh bien, nous enlédir au point de donner la nausée à la Trinité. Donc, vraiment, le Seigneur nous dit mais moi, je vous aime tellement. Vous ne vous imaginez pas comme vous êtes importants et précieux à mes yeux. Revenez et vraiment, par la divine volonté, vous pouvez regagner cette ressemblance que vous avez perdue. Donc, vraiment, Seigneur, merci et nous n'allons pas, nous n'allons pas, eh bien, mettre ce cadeau de côté. Nous allons vraiment nous réjouir de ce présent que tu nous offres, Jésus, vraiment, que tu veux pour chacun de nous. Alors, vraiment, donne-nous cette grâce de pouvoir, de pouvoir te ressembler, Seigneur. Vraiment, cette grâce de cette union sanctifiante avec toi. Alors, voilà. Donc, vraiment, Jésus continue. Donc, à chacune de ses saintes paroles ou pensées correspond un contentement additionnel. Donc, pour la Trinité et pour l'âme aussi et pour toutes les âmes de tous les temps qui vont pouvoir bénéficier de tous ces actes faits dans la divine volonté. À ses bonnes actions, à ses bonnes actions correspond une grande variété de beauté, de contentement et de gloire. qu'elle ne sera pas sa surprise quand, dès qu'elle aura quitté la prison de son corps, elle se trouvera dans une mer féerique de bonheur, de joie, de lumière et de beauté. Puisque tous les actes que nous faisons dans la divine volonté sont éternels, voyez, ce moment que nous sommes en train de prendre tous ensemble, unis à Jésus dans sa divine volonté, eh bien, ce moment est éternel. Il ne s'arrêtera jamais. Il est lumière éternellement. Et donc, vraiment, Jésus nous dit mais quelle surprise ça va être pour vous quand vous allez voir au moment de votre mort, quand votre âme va quitter, eh bien, cette prison qu'est votre corps, quand vous allez voir, vous allez être immergé dans cette mer, eh bien, de joie, de lumière, de beauté qui résulte de tout le bien que vous aurez fait sur la terre, de tous ces actes que vous aurez fait en union avec moi. Chaque acte fait produit une lumière, une beauté, une merveille et vraiment à notre mort, eh bien, nous allons pouvoir être immergé dans tout ce que notre âme, eh bien, aura fait en union avec Jésus. Nous, bien sûr, rien du tout, nous sommes né en Jésus à travers nous, par vraiment notre fusion, notre union avec lui. Alors, merci Jésus, eh bien, pour tout ce que tu nous donnes, c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. merci pour ta miséricorde infinie, malgré nos péchés, malgré nos chutes, malgré tous ces coups que nous octroyons, toutes ces blessures dont nous sommes, eh bien, coupables, eh bien, pardon Seigneur, vraiment pour tout. Et merci, avec tes propres remerciements, pour cet amour infini pour chacun de nous, parce que ce prodige des prodiges, eh bien, tu veux le donner à chacun de nous, même si, voilà, depuis que nous sommes petits, eh bien, nous te rejetons, même si nous te tournons en dérision, si, vraiment, nous n'avons jamais voulu de toi, eh bien, tu veux quand même nous donner ce cadeau de pouvoir devenir les saints des derniers temps, de pouvoir devenir lumière avec ta propre lumière, Jésus. Alors, vraiment, merci, et sois loué, béni et glorifié avec tes bénédictions, tes louanges, Jésus, tes adorations. Et vraiment, je te le dis au nom de tous dans ta divine volonté, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée, au revoir.